Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une autre histoire avec le Saint-Esprit. Dieu a utilisé Paul et ses amis à annoncer l'évangile dans beaucoup de régions et de pays différents. Ils ont beaucoup voyagé, surtout en bateau et à pied. Un jour, Paul veut retourner visiter tous les chrétiens de ces endroits et il part avec Silas. Il se fait un nouvel ami, Timothée, et tous les trois se remettent en route. Mais le Saint-Esprit, qui habite dans chaque chrétien, a un plan bien précis et les empêche d'aller dans deux endroits différents. On ne sait pas comment il a fait ça, mais l'équipe a bien compris. Donc, ils vont dans une autre direction. Le docteur Luc les a rejoints. C'est lui qui nous raconte cette histoire dans la Bible. Une nuit, Paul a un rêve qui vient de Dieu. Une vision où un homme macédonien l'appelle à son secours. « Passons Macédoine, secours-nous ! » Alors, ils comprennent tous que Dieu les envoie dans cette région, en Europe, pour annoncer la bonne nouvelle du salut et du pardon en Jésus-Christ. Ils choisissent une grande ville qui s'appelle Philippe. Ils trouvent un endroit où des femmes se réunissent pour prier. Elles veulent connaître Dieu. Nos amis leur parlent du Seigneur Jésus qui est mort à leur place pour les délivrer du péché et de sa punition. Puis, que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Alors, l'une d'entre elles, Lydie, croit à cette merveilleuse nouvelle et donne son cœur à Jésus, ainsi que toute sa famille. Puis, ils se font baptiser pour obéir au Seigneur. C'est la première personne sauvée en Europe. Dieu aime et sauve des gens de n'importe quel pays, que ce soit un enfant, une femme ou un homme. Les hommes ont toujours fait des différences, mais pas Jésus qui a donné sa vie pour chacun du monde entier. Mais les problèmes commencent. Paul et son équipe savent bien que lorsqu'on obéit à Dieu, le diable n'est pas content et attaque. Et c'est ainsi que, sur de méchantes paroles des gens de la ville, Paul et Silas sont attrapés, laissant Luc et Timothée. Tu sais, Dieu choisit toujours ceux qui peuvent supporter les épreuves. Il est au contrôle, même si c'est terrible. Je t'ai déjà dit qu'un chrétien est appelé à souffrir, selon le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, comme lui, le repos est au ciel pour l'éternité. Mais sur la terre, toutes ces épreuves et souffrances permettent aux chrétiens de mieux connaître Dieu et de lui faire confiance. Cela les rend plus purs et ressemblant de plus en plus à leur sauveur. Ce jour-là, la foule accuse injustement Paul et Silas de faire des problèmes dans la ville alors qu'ils n'ont fait que du bien. Personne ne les écoute et on leur arrache leurs habits et on les fait fouetter. C'est terrible. Ils n'ont pas mérité ça. Mais pourtant, c'est bien le Saint-Esprit qui les a envoyés là. Paul et Silas ont confiance en Dieu. Ils lui ont déjà donné toute leur vie et ils savent qu'il n'y a rien au hasard. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se découragent pas. Et même, tu sais quoi ? Ils sont reconnaissants. Comment je le sais ? Eh bien, l'épreuve continue et on les jette dans une prison à l'intérieur de la prison générale encore plus surveillée. Et en plus, on leur attache les pieds. En fait, ce sont les méchants chefs de la ville qui ont peur. Peux-tu imaginer que deux hommes presque nus et blessés par les coups pourraient s'enfuir ? Paul et Silas ont si mal, ils sont si fatigués. Et pourtant, il y a un drôle de bruit dans cette prison que tous les prisonniers entendent. Qu'est-ce que c'est ? En plein milieu de la nuit, c'est Paul et Silas qui prient et qui louent le Seigneur à haute voix. C'est des chants qu'on entend, pas des plaintes. Quelle foi, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre et toutes les portes de la prison s'ouvrent et tous les prisonniers sont détachés. Que penses-tu qu'il s'est passé ? Normalement, tous ces prisonniers devraient en profiter pour fuir et disparaître, non ? Et c'est bien ce que pense le géolier, le gardien de la prison. Tu te souviens de ce qui est arrivé au gardien de pierre en prison ? Celui-là sait bien que si on ne retrouve pas des prisonniers, il va être torturé et tué. Alors, il veut lui-même se tuer avec son épée. Mais Dieu est au contrôle et le Saint-Esprit pousse Paul à crier. Ne te fais pas de mal ! Nous sommes tous ici ! Que va-t-il se passer maintenant ? Crois-tu que Paul et Silas vont quitter la prison ? Que va-t-il arriver aux gardiens ? Et tous les prisonniers ? Tu le sauras dans la prochaine histoire !